Alors est-ce qu'on a le temps Stéphane de parler d'un article qui a fait un petit peu de bruit sur un carnet de santé ? Je crois que c'était région Rhône-Alpes qui a été complètement bâchée par les féministes et plein d'autres personnes. Ce bâché il a été interdit et réédité. Pourquoi ? Parce que la couverture, il y avait une image où un garçon se mesurait comme ça. On la mettra en post-op. Un petit garçon se mesurait en espérant dans ses yeux qu'il soit plus grand. Et une fille à côté de lui avait un espèce de maître ruban autour de sa taille et vérifiait son... Oui, le petit garçon voulait grandir et la petite fille voulait mincir. Voilà. En tout cas, le garçon était préoccupé par sa taille et la fille par son poids ou son tour de taille, sa silhouette on va dire. Et du coup, est-ce que la révolte, le tollé que s'est pris ce carnet de santé, légitime, sexiste, pas sexiste ? C'est quoi la lecture qu'il faut avoir de cette couverture finalement qui est assez rigolote et un peu mignonne presque ? La lecture qu'il faut en avoir, c'est que les enfants n'ont probablement aucune lecture eux-mêmes, que la petite fille est totalement inconsciente des déterminismes de l'acquis ou de l'inné l'ayant poussé à mesurer son tour de taille et que le petit garçon est totalement inconscient des déterminismes acquis ou inné, le poussant à être plus grand. Et la deuxième chose que l'on peut en déduire, c'est qu'on est sur des âges d'enfants qui tournent autour de 4-5 ans. C'est-à-dire qu'il est très, très, très difficile de m'expliquer que ce sont des âges où ils ont acquis tout un tas de constructions sociales les poussant à imiter. Tout au plus, ils imitent leur papa et leur maman. Mais on voit les préoccupations des genres, on voit dans ce petit garçon, dans cette beaucoup de filles, beaucoup de H d'un côté, beaucoup de F de l'autre. On voit une dissymétrie, et ce n'est même pas la dissymétrie qui énerve les féministes, c'est l'identité, en fait. C'est l'identité, c'est la... Parce que définir comme distinctes les préoccupations et les ambitions du petit garçon et de la petite fille, c'est ôter, quelques années plus tard, le luxe, le hold-up, le luxe du hold-up idéologique de pouvoir dire que si la petite fille n'est pas devenue comme le petit garçon, c'est qu'elle a été bridée, brimée, oppressée et contrainte. En réalité, la contrainte est, en tout cas, comme je le dis à chaque fois, dans nos contrées, la contrainte est d'abord une limite qu'on s'impose à soi-même. Si les femmes ne sont pas, dans l'ensemble et statistiquement, à 50% des cadres dirigeants des grandes entreprises du CAC 40 ou de Wall Street ou de que sais-je, et qu'elles sont 4,1%, c'est fondamentalement et avant tout parce qu'elles ne le veulent pas. statistiquement, sur la moyenne des nombres, si on fait la loi des nombres. C'est parce que la volonté de pouvoir, de direction et de commandement est plus masculine que féminine. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire sur YouTube. Argumentez, évidemment. Oui, c'est un peu pieux, ça. Ou si vous avez vraiment des solides arguments, venez, ici, on mettra une troisième chaise. Des hypothèses décollent. Alors, du coup, on va continuer. On remarquera aussi que les femmes quittent le marché du travail beaucoup après le premier enfant. Oui, mais c'est pour s'occuper de leur premier enfant. Alors, on peut formuler l'hypothèse sous cette forme. On peut aussi dire que, finalement, si tu veux, on ne quitte un monde avec d'autant moins de regrets qu'on a créé du ressentiment à son égard. Et que le premier début de carrière avant l'enfant permet à la femme de se confronter au monde du travail réel, qui est en général de la soumission, de l'esclavagisme. J'ai fait un séminaire qui s'appelait l'enfer du salariat, de la soumission, de l'esclavagisme et de la haute trahison déguisée en stratégie. Tu sais, on dit toujours à lui, il est malin au travail, c'est un stratège, il monte, il progresse. C'est en général de la haute trahison. C'est toujours de la trahison. C'est de la haute trahison et des échanges totalement impurs. Certaines ont le logiciel pour s'y conformer et y exceller. Les autres, quand elles font l'enfant, se retrouvent que finalement, se rendent compte que cet univers professionnel ne leur manque pas tant que ça et capitulent. D'accord. Ok, ok, ok. C'est une remarque en passant qui ne va pas te détourner de ton plan. Ça ne me détourne aucunement. C'est une remarque en passant qui ne va pas te détourner de ton plan.